Mon enseignement est basé sur le pranayama. Le pranayama en sanscrit signifie contrôle du souffle. Il existe de nombreuses définitions du pranayama. Je vous donnerai ici celle qui permet selon moi de comprendre cette pratique de la meilleure façon qui soit. En effectuant certains mouvements du corps et de notre système respiratoire, on est à même de diriger son souffle dans les différentes parties de la cage thoracique. La partie basse ou abdominale, la partie moyenne ou thoracique et la partie haute ou claviculaire. Ainsi, vous apporterez à l'ensemble de votre système respiratoire un entraînement lui assurant un excellent équilibre. Je vous permets de reformater votre cage thoracique afin qu'en inspirant doucement ou profondément, votre mouvement respiratoire soit harmonieux et commence lors de l'inspiration par le bas de la cage thoracique au niveau des côtes flottantes et se termine en haut, au niveau des clavicules. Après avoir travaillé avec moi, sachez qu'à partir du moment où votre cerveau a enregistré ce mouvement respiratoire naturel et harmonieux, plus jamais il ne l'oubliera. C'est comme la pratique du vélo. Nous allons donc à présent aborder les 15 postures essentielles à une vie saine et équilibrée. Pour ça, nous sommes donc en position à genoux, bien assis sur les talons, le dos bien droit, et on va placer les mains derrière soi, à plat, de façon paume vers le sol, de façon à ce que les doigts touchent les orteils. On place bien les mains à plat, on va relâcher la tête en arrière et on va donc inspirer en soulevant le bassin. On inspire par le nez et on expire par le nez également. Donc, un total de 6 fois. On y va. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Encore 3 fois. On inspire. Inspiration. Expiration. Et une dernière fois, on inspire. Et on expire. Voilà donc pour le chameau. Une petite chose très importante, il y a beaucoup de gens qui souffrent des cervicales. Donc, dans ces cas-là, la position en arrière peut occasionner des désagréments ou même des douleurs. Et naturellement, avec moi, il n'est pas question de souffrir. Donc, dans ces cas-là, on va maintenir le menton contre la poitrine et on va refaire l'inspiration en soulevant et en expire de la même façon. Une bonne respiration, c'est la clé pour une bonne santé. Dominique Longchamp, expert des techniques de pranayama yoga, va vous faire découvrir dans cette vidéo les meilleurs exercices et les meilleures postures à réaliser au quotidien pour développer votre respiration et retrouver enfin dynamisme et détente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada